Non, mais je sais pas. Oh, non. Oui, 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 je cherche. En tous les cas, il faut de la sincérité. Et la violence ! Oh, oh, oh. Vous êtes en train de vous marrer. Vous croyez que je fais aucune ? Parce que je suis en train d'être ruinée ou parce qu'il y a des techniciens autour de moi ? Mais pas de tout. C'est parce qu'il y a une caméra devant moi que je suis sincère. Oui, il y a un très beau texte à tu serres sur une des pièces de brèche. Eh bien, moi, je l'ai généralisé pour moi. Je me retourne ! Et soudain, irrésistible, m'assaille la question. Si ces quelques mots que je viens prononcer à ma façon malatoite et aveugle n'étaient que les fragments d'une grande pièce inconnue poursuivant en moi ouvrir de la production théâtrale mondiale tous les acteurs et tous les décors de son grand discours muet. Voilà pourquoi je parle. Oui, oui. Voilà pourquoi je parle. C'est fini. Il faut rester libre ! Il faut se défendre ! Les gens les regardent avec des yeux méfiants ! Je t'aime ! Mais qu'est-ce que tu vois ? Moi aussi. Alors embrassons-nous. Chapitre suivant. Et moi, je vois le visage d'une femme qui est amoureuse du type qui va se jeter à cent à l'heure dans un précipice. Désespoir, chapitre suivant. Mais c'était un roman d'amour ! Liberté. À qui tu parles ? Amertume. Oui. C'était le premier, c'était le seul rêve. Lui, ben c'est un vrai petit con ! C'est vrai ! Je suis à un vaste point d'interrogation face à l'horizon méditerranéen. Il roule sur une ligne droite ! Il est forcé de la suivre jusqu'au bout ! Tu t'es amoureuse ? Oui. Il t'a embrassé ? De toute façon, tu m'as dit qu'on verrait ça à la fin du voyage. Tendre et la nuit ? Oui ! Le voyage au bout de la nuit. C'était un roman d'amour. Allez, dépouille les mains !